salut tout le monde comment allez vous j'espère que vous allez bien je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième test donc normalement j'ai fait les pancakes et la chma mais j'ai pas fait le montage je me suis dit d'abord je vais vous mettre sur youtube la vidéo quand je prépare le velouté donc c'est une soupe toute simple donc j'ai pris ça ce matin chez cora donc c'est un poteau feu à l'intérieur vous avez celle des carottes chauds on y en avait poireau persil donc c'est un kilo donc dans le coup qui dit d'enfin dans le livre de recettes j'ai pas la recette bien sûr mais je vais venir m'aider pour je savoir les quantités d'eau et les numéros et la lame à utiliser voilà donc là sinon vous pouvez faire un volouté potier marron carottes mais je vais pas faire ça sinon ta soupe moulinée de légumes verts donc ça aussi je vais pas faire mais je vais m'aider pour prendre les ingrédients voilà voilà donc tu fais à ta sauce et à l'intérieur je vous ai pas montré à la dernière fois vous avez ça aussi donc vous avez tous les numéros râpé et tranché donc là on va utiliser le numéro 1 parce que je dois râpé et tranché je vais utiliser soit le 2 soit le 3 je vais voir et là regardez c'est auto nettoyage numéro 30 je ne savais pas donc ça je vais le coller enfin c'est magnète je vais mettre sur mon frigo voilà voilà donc juste pour info si vous n'avez pas le cou qui est libre c'est pas grave vous faites bouillir tous les légumes dans une casserole et après avec le mixeur tu viens mixer le tout mais là c'est une vidéo démonstratif donc c'est logique que je vous montre tout ça dans ce compact cook elite parce que quand vous avez regardé la vidéo pour les brioches vous avez été plusieurs à me dire maintenant on peut faire la brioche sans le cook elite oui je sais bien mais là c'est une démonstration voilà donc là aussi c'est une démonstration vous pouvez faire cette soupe si vous n'avez pas le cook elite c'est pas grave ok donc du coup aujourd'hui on va venir tester l'accessoire pour trancher et râper voilà il se présente comme si tu mettais toi sur le côté pour pas se couper donc normalement tu prends cet accessoire et tu le mets là donc il rentre très 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 bien voilà et tout bien le maître je sais pas si on le met comme ça ça doit être ça si j'ai bien compris ça doit être ça c'est ça donc normalement c'est ça si je me trompe pas après tu viens fermer le couvercle ouais c'est bien ça voilà donc là il est bien fermé d'accord là je vais venir mettre mes carottes je vais venir trancher et râper tous mes légumes donc voilà les filles je viens de laver tous les légumes comme on peut le constater j'ai mon oignon j'ai coupé en deux les carottes je vais les mettre directement à l'intérieur vous venez enlever le couvercle il vous mettez à l'intérieur comme ceci d'ailleurs je vais le faire en direct devant vous on va d'abord tester comment il h les carottes je remonte un petit peu la caméra donc là je viens appuyer sur le côté donc pour acheter c'était le numéro combien râper et trancher c'est le numéro 1 donc là je vais appuyer au milieu ensuite je viens appuyer sur programme deux fois sur programme donc là c'est le numéro 1 je mets le couvercle par dessus allez c'est parti on appuie au milieu voilà j'appuie au milieu pour arrêter et là ça a haché donc ensuite je vais venir mettre les oignons j'appuie toujours au milieu c'est parti par contre il reste des gros morceaux mais c'est pas grave ensuite on va prendre ça c'est des navets je crois je vais en prendre deux trois peut-être il faut en mettre plusieurs pour que les morceaux ne restent pas je vais prendre la pomme de... ah j'ai ajouté la pomme de terre par contre je vous l'ai pas dit mais je voulais ajouter pomme de terre aussi voilà si je mets tout ça je pense qu'il restera pas des gros morceaux voilà ensuite on va venir ajouter le chou par contre le chou que je coupe en deux donc là je teste pour vous voilà tout ça tu peux le faire toi même avec une râpe si t'as enlevé ou faut que je coupe en deux ou pas mais là je teste pour vous par contre ça c'est galère pour râper il faut couper en petits morceaux voilà on va voir c'est plus pour râper les carottes par exemple ça je peux pas le mettre mais ça vous n'êtes pas obligé de le râper parce que ça va cuire mais là c'est juste pour tester si ça râpe ou pas voilà on fait le test en direct voilà ensuite qu'est ce que je pourrais rajouter ben il reste ça ah t'as le navire je vais pas je vais faire ça ça donc là il reste une seconde il va s'arrêter donc là je vous refais le programme je rappuie sur le programme allez allez et hop je fais un voilà allez c'est parti par contre j'ai du appuyer pour que ça se rappe ok il me reste quoi il me reste ça aussi c'est parti par contre il est trop dur à couper ça c'est trop trop dur hop 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 et hop il reste une pomme de terre ça ça par contre je vais pas de je sais pas je veux ne ou pas allez soyons fous on va tout mettre comme ça on verra le résultat en direct ça je l'écoutais comme ça ah oui ben mame et tout hein ça c'est bien les choux là pour faire de la salade salade de choux c'est très très bon j'espère que ça filme bien que je fais pas ça pour rien allez regarde je vais appuyer ah il reste du persil bah je vais tout en fait je vais tout hacher les fils regardez je me suis pas embêtée je mets le persil je mets tout ouais soyons fous hop hop on laisse pas une miette et voilà il reste combien de secondes ? 3 secondes donc je réappuie sur programme il va s'arrêter hop hop 30 secondes c'est parti donc là j'arrête voilà donc là on a arrêté je vais même éteindre au cas où allez on va venir découvrir le résultat je mets ça ici comme ça on voit bien voilà donc là je retourne le couvercle donc là ici ça a pas vraiment haché mais c'est pas grave et c'est notre problème je vais tout mettre je vais mettre ça dans un saladier je reviens donc je vais prendre ça avec les deux petits trous par contre ouais j'ai galère pour enlever un oh lisse la saucisse oh lisse bon par contre il faut avoir de la force hein ça je prends hop 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 voilà c'est parti voilà c'est un peu galère vous avez vu ça mais par contre regardez ça super bien haché ça ça va au lavage voilà on fait un petit zoom 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 donc regardez ça super bien haché regardez regardez même le chou là trop bien trop trop bien donc tout ça on va mettre dans un bol parce que je dois faire je dois mettre ajouter de l'eau et il faut que je change la lame donc on fait ça on va venir voilà prendre le bol et je viens verser le tout regardez l'intérieur et voilà franchement nickel pour râper alors quand vous avez des événements que vous devez cuisiner faire plein de salades bah ça c'est le top donc ça pour râper je valide voilà ça je valide regardez moi ça tout est râpé c'est trop bien donc ensuite donc ensuite je vais pas venir laver le bol je vais juste enlever l'accessoire par contre moi je suis galère à enlever cet accessoire voilà je préfère vous le dire parce que regardez regardez voilà c'est le seul hic je galère dans la force donc ça il va au lavage et je viens mettre la lame 4 couteau voilà l'accessoire lame 4 couteau voilà voilà donc je reprends le robot je viens poser le bol par dessus donc c'est une vidéo en direct sans chichi comme d'hab n'est-ce pas donc là je regarde le bouquin et de 10 un bouillon de volailles une passée de muscade 500 ml d'eau donc je mets 500 ml d'eau et un bouillon de volailles aussi mettre de la crème fraîche 2 cuillères à crème fraîche je sais pas si j'ai de la crème fraîche mais à la fin je mettrais ma crème fraîche pour l'instant je vais mettre 500 ml d'eau si je vois que c'est pas trop liquide je vais ajouter de l'eau donc là la cuisson elle est à 30 minutes préparation 5 minutes donc c'est le numéro 2 maintenant je dois utiliser donc moi je vais prendre un bouillon de poulet il me reste bouillon de poulet voilà voilà que je viens ajouter dans les 500 ml d'eau j'ajoute pas tout de suite du sel j'ajouterai le sel tout à l'heure par contre l'eau elle est pas chaude elle est froide premièrement je viens verser ma préparation de légumes râpés ensuite je viens verser l'eau 500 ml d'eau voilà avec le bouillon il va se mélanger par contre je mettrai le sel tout à l'heure et la crème fraîche aussi tout à l'heure donc là je reprends le couvercle même si vous avez les légumes c'est pas grave c'est des légumes donc là je viens fermer le couvercle vous fermez bien voilà par contre j'aurais dû prendre l'autre je pense non on va prendre l'autre je vais pas prendre ce couvercle je vais prendre l'autre parce que ça va mixer il faut que le bouchon soit fermé les amis donc on va prendre l'autre d'accord faites attention hein ouais c'est bien celui-ci si je regarde si je me suis pas gouré par contre il faut vraiment bien le fermer il faut que t'entends le clic voilà même ça c'est assez dur à fermer les amis il faudra de la force hein donc là il faut bien vérifier qu'il est bien fermé parce qu'il y aura du liquide ça va se mélanger donc faites attention donc là le bouchon est bien fermé aussi voilà vérifier bien donc là tout est vérifié donc bon allez c'est parti j'ai allumé donc là je vais appuyer au milieu d'accord ensuite tu viens appuyer sur programme ok et là je mets le numéro 2 numéro 2 par contre c'est écrit 15 minutes je pense que c'est bon c'est 120 degrés il va mélanger une seule fois bon allez c'est parti allez bismillah donc là il tourne donc heureusement que j'ai raffaire bien et si j'ai besoin d'ajouter de l'huile liquide j'ouvre le couvercle et j'ajoute de l'eau ok mais là je pense que 500ml d'eau ça suffit largement donc là je laisse pendant 15 minutes on va voir donc là il me reste 8 minutes et quand je touche c'est bien chaud quand ça brûle pas la main mais c'est chaud c'est vraiment 120 degrés donc là ça tombe ça tombe voilà j'ai fait ma petite vaisselle et je laisse comme ça par contre je sais pas si il faut que j'ajoute encore 15 minutes de cuisson on verra bien on va voir donc là je vais venir ouvrir voilà donc là je vais venir ajouter 200ml d'eau ou cas où et c'est vraiment ou cas où donc là je suis à 700ml d'eau 700ml ah regardez au bout de 15 minutes hop regardez au bout de 15 minutes le compteur s'est remis à 0 et c'est reparti pour 15 minutes et là franchement c'est très très chaud faites attention voilà franchement j'ai eu peur donc à 14 minutes et 55 secondes faites attention il tourne une première fois voilà franchement c'est bien parti donc là il fait que de tourner 700ml d'eau je pense que c'est bon même 500ml c'était bon je pense mais bon c'est pas grave par contre ça sent très très bon j'ajouterai le sel tout à l'heure donc même si votre bouillon n'est pas fondu c'est pas grave là il a bien dû fondre mon petit bouillon par contre il y a attention ici il y a de la fumée qui sort juste ici je me suis un petit peu brûlé le douleur par contre il y a de la fumée il faut mettre la machine au dessus de la haute je pense hum hum ça sent bon tu vois il y a la fumée là je vais descendre un peu comme ça on voit les minutes c'est du direct les filles du direct il n'y a pas de mousson je ne dis rien красота merci je lave le C'est parti. 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 pour donner plus. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.